Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue exceptionnelle d'un coup de cœur Lego. Vous avez dû le voir dans une précédente revue, les nouveautés et nouvelles du papy. J'ai acquis donc il y a quelque temps le 7197 Galaxy Explorer Space System. Un set en fait sorti pour deux raisons. La première pour célébrer les 90 ans de Lego. Et oui, déjà, ça ne rajeunit pas. Et puis aussi et surtout pour les vieux fans dont je fais partie. En hommage au célèbre Galaxy Explorer numéro 497 sorti initialement en 1979. Voilà, donc ce set 10497 est tout simplement un hommage 2.0 puisqu'il a été revu, retravaillé, amélioré, modifié avec des pièces plus contemporaines tout en gardant quand même plus ou moins l'esprit du vaisseau original. Voilà, les présentations sont faites. Alors que diriez-vous de passer tout de suite au vif du sujet ? Allez, c'est parti, let's go ! Et y attardons-nous tout de suite d'un peu plus près sur la boîte. Comme vous pouvez le constater, la boîte est immense. Il y a, il faut savoir, 1254 pièces réparties en 9 sachets. Ces 9 sachets contenant eux-mêmes des mini sachets avec d'autres petites pièces. Voilà, donc ça m'a pris quelques jours à raison d'un ou deux sachets par jour. Voilà, histoire quand même de faire prolonger le plaisir. Et franchement, c'est du fun à l'état brut. Voilà, j'avais 8 ans tout simplement. J'étais comme un gosse quand j'ai monté ce modèle. Surtout que pour beaucoup, moi y compris, donc le set original 497 est tout simplement un Graal. Malheureusement, à l'époque, c'était l'un des plus gros sets. Je le répète à nouveau. Et le prix était conséquent, malheureusement, bien trop important pour la bourse de mes parents. Donc voilà, à part bavé dessus sur catalogue, je n'ai pas pu faire grand chose d'autre. Alors, j'ai eu d'autres vaisseaux, bien heureusement, et d'autres véhicules. Mais celui-ci, c'était vraiment le summum, le gros vaisseau. Donc réparti en trois parties. Nous avons tout d'abord le cockpit à l'avant. Nous avons la pièce de vie à l'arrière, au milieu. Et puis donc à l'arrière, nous avons le petit hangar de stockage pour le petit véhicule. Voilà, petite chose qui change. En plus, donc des pièces, bien entendu, qui ont, comme vous pouvez le constater, qui sont plus contemporaines, plus actualisées. Nous avons ce petit robot-là qui, à la base, n'était pas présent dans le set initial. Ce robot-là est sorti donc seulement quelques années plus tard. Voilà, par contre, on retrouve bien la petite buggy. La chose pour moi qui manque vraiment dans ce set-là, par rapport au set d'origine, c'est que nous n'avons pas la plaque lunaire moulée, qui était vraiment très belle, et qui contenait donc une mini-base. Voilà, on ne l'a pas sur ce set-là, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu retrouver cette petite base, justement, tactique, qui allait avec ce vaisseau. Donc voilà, pour la présentation, donc, de la face avant, on nous indique donc que c'est bien pour les 90 ans de Lego. Et au dos de la boîte, hop, voilà, comme c'est souvent le cas chez Lego, nous avons différentes vues et différentes possibilités et gimmicks. Et donc, que propose, voilà, ce magnifique set ? Car magnifique, oui, il l'est réellement. En termes d'accessoires, donc, nous retrouverons donc, hop là, je vais faire un petit zoom, deux petites figurines Lego Espace rouges et, voilà, deux blanches. Et puis, bien entendu, donc, le petit robot Super Pitchos, voilà, qui vient servir donc les cafés et les boissons pour nos astronautes. Et à l'intérieur, donc, de cette enveloppe cartonnée rigide, nous retrouvons bien évidemment, donc, la Méganotis. Voilà, regardez-moi ça. Tout est clair, cohérent, explicite. Pas de, je n'ai rencontré vraiment absolument aucune difficulté à le monter. C'est vraiment à la portée de tous. Alors, bien sûr, sur la boîte, ils mettent à partir de 18 ans. Mais bon, c'est surtout parce que, voilà, ce vaisseau-là est surtout en hommage aux grands adultes d'aujourd'hui. Mais ce set conviendrait parfaitement, donc, pour un enfant plus jeune. Donc, voilà, on ne va pas trop s'attarder par rapport à ça. Donc, vous voyez, on retrouve ces petits sachets dans ce sachet, et donc, on construit une partie du vaisseau. Ça évite d'avoir à sortir 1400 pièces d'un coup et de farfouiller dedans. Voilà. Et puis, donc, en même temps, cette notice comporte pas mal de petites explications, d'anecdotes, l'évolution des personnages à travers le temps. Vous voyez, là, comme je vous disais, c'est le set initial, ici. Voilà, c'est le set 497, donc, de 1979. Et là, vous pouvez voir qu'on avait deux plaques lunaires. Et puis, donc, voilà, le petit, une petite mini-base, en fait, juste ici, de relais, qu'on n'a pas malheureusement dans ce set. Après, donc, il y a pas mal de petites anecdotes. Le tout, bien entendu, en anglais. Voilà, si vous voulez en savoir davantage. Et puis, donc, une petite note, également, qui est intéressante de voir ça, c'est que, voilà, Lego nous explique que d'ici quelques temps, ce sera fini pour les sachets plastiques. Nous aurons, donc, des sachets papier un peu plus adaptés, donc, à l'écosystème. Donc, des sachets, vos briques, vos petites briques seront dans des petits sachets en papier recyclés. Et puis, que dire d'autre ? Lego avait un projet, donc, d'utiliser des bouteilles d'eau recyclées pour faire des briques. Et puis, finalement, Lego a abandonné, puisque la qualité des briques n'est pas au rendez-vous. Donc, voilà. Lego misant, avant tout, sur la qualité de son produit. C'est vrai que, voilà, avec ces pièces recyclées, on était dans une qualité un petit peu en deçà de ce qu'on était en droit d'avoir, surtout pour le prix. Donc, voilà, Lego va faire machine arrière. Et ce sera, donc, fini pour les pièces recyclées. Donc, voilà pour tous les accessoires que nous aurons, donc, dans cette méga boîte. Et le voici, le voilà devant vos yeux. De embuée d'émotion et de nostalgie, notre set 10497. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on respecte bien, on retrouve bien, donc, l'esprit du vaisseau initial. Avec, bien entendu, des pièces plus contemporaines, des pièces lisses, notamment, mieux finies, un peu plus modernes. Là, nous avons de véritables vitres cockpit, alors qu'avant, c'était juste un toit jaune translucide qui se rabattait. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé, qui ont évolué. Mais tout en conservant, vraiment, eh bien, l'esprit du vaisseau original. Donc, cette version de 2.0 est vraiment sublime, avec pas mal de petits gadgets. Sachez que vous pouvez également trouver un kit LED qui vous permettra d'éclairer un petit peu tout ce vaisseau, réacteur, lumière, habitacle et autres. Moi, je ne l'ai pas pris parce que je veux vraiment profiter de toutes les pièces, parce que, bon, il faut savoir qu'il faut rajouter forcément des fils, des LED, le boîtier à piles. Et du coup, c'est au détriment, voilà, de certaines pièces. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment voulu le garder tel que. Donc, le tout premier gimmick que nous avons sur ce vaisseau-là, et qui va nous être utile pour la présentation, c'est que, voilà, nous avons juste en dessous, chose que ne possédait pas le modèle original, nous avons juste en dessous, vous voyez, alors, les trains d'atterrissage, hop là, on va y aller plus doucement. Tac. Tac. Bon, eh bien, je ne veux pas y arriver avec ceux-là. Lol, première déconvenue pour le papi que je suis. Alors, nous avons, vous voyez, juste ici, je vais y aller doucement, voilà. Les trains d'atterrissage avant et arrière, donc, qui sont rabattables. Donc, avant et arrière. Voilà. Tac. Je prends ma Bruxelles parce qu'avec mes grosses mains pleines de doigts, je vais faire pire que mieux. Voilà, les trains sont sortis et nous pouvons à présent, donc, voilà, poser et stabiliser notre vaisseau. Voilà, premier petit gimmick que je trouve vraiment sympa, vraiment, vraiment bien fichu. Voilà. Alors, je vais faire un petit tour, malheureusement, sur mon plateau, ça ne passera pas, donc, je vais faire un petit tour quand même du propriétaire pour que vous puissiez apprécier ce petit bijou à sa juste valeur. Alors, je vais reculer un petit peu, voilà. Juste à l'arrière, regardez-moi tous ces réacteurs, ces propulseurs avec de jolies pièces rouges translucides, absolument magnifiques. Voilà. Les sirènes aussi qui ont changé. On avait des toutes petites sirènes. Là, la sirène est composée de plusieurs parties. Les flèches également qui étaient préimprimées dans l'original. Aujourd'hui, vous avez vraiment, voilà, vous avez vraiment la flèche réellement non peinte. Voilà, les gros propulseurs également sur le côté. Nous avons donc, hop là, voilà, la cabine de pilotage qui se trouve juste ici. Et qui, contrairement donc au modèle original qui ne permettait que de mettre deux figurines, une à l'avant, une à l'arrière. Là, avec l'évolution des pièces, nous pouvons mettre, donc, placer quatre petites figurines. Les ordinateurs aussi qui ont changé, qui ont été modifiés par rapport à ceux de l'époque. Voilà, un habitat plutôt pas mal, tout en blanc en plus. Et donc, qui nous permet de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir y placer nos petits bonhommes. Alors, je m'amuse en même temps, hein. Ne m'en veuillez pas. Voilà. Voilà, et voilà. Et donc, là où pour le set original, on pouvait mettre deux bonhommes à l'avant, cette fois-ci, nous pouvons mettre les quatre d'un coup. Voilà, ça, c'est plutôt cool. Tac, hop. Voilà, et on referme. Et voilà, le travail, c'est parti, donc, pour l'exploration intersidérale avec ce Galaxy Explorer. Voilà, donc, pour ce premier petit compartiment. Voilà, je profite, donc, de vous faire un petit zoom, voilà, sur le cockpit principal, avec toute cette batterie d'ordinateur, comme j'adore. Autre petit gimmick, gadget ou astuce, vous avez donc ces deux réacteurs principaux. Vous venez les déloquer, voilà, comme ceci, vous les retournez, vous levez ces petites manettes de commande, et hop, là, les réacteurs peuvent se transformer, donc, en mini véhicules d'exploration. Voilà, c'est fun, c'est sympa. Voilà, de quoi, donc, voilà, de quoi rajouter encore, voilà, du plaisir et du jeu supplémentaire. Avec, donc, cette petite possibilité, l'autre réacteur fait exactement, donc, la même chose. Voilà, ça, c'est vraiment très intelligent. Ce n'était pas obligatoire, mais voilà, ça le fait, et puis, finalement, ça le fait plutôt bien. Donc, voilà, vous avez vraiment un playset pour vous amuser pleinement. Hop, on reloque le tout. On aperçoit quelques petites, également, vitres jaunes, voilà, sur les côtés, pour donner un peu plus, donc, d'éclairage, donc, à la fameuse, enfin, au coin espace de vie. Voilà. Les antennes qui ont changé, également. Là, les petits blocs rouges, là, aussi, ronds, que je trouve vraiment, vraiment pas mal. Et puis, donc, nous avons, voilà, l'espace de vie, donc, dont je vous parlais. Alors, je vais essayer de... Voilà, je fais gaffe parce que le vaisseau fait quand même son poids. J'ai fait un petit zoom. On ouvre, donc, l'arrière. Et là, donc, nous avons, nous avons notre espace de vie. Voilà, on retrouve deux lits qui ont l'air bien confortables. Des ordinateurs, ici. Plein d'ordinateurs, là. Mais aussi, ici. Voilà. Des casiers de rangement. Donc, des petites manettes à actionner en plus de l'ordinateur. Et c'est vraiment bien pensé parce que, du coup, vous voyez, vous avez un creux juste ici avec ces deux petites pièces. Donc, le creux qui permet, donc, de pouvoir maintenir, allonger la personne, le personnage grâce à son backpack. Vous voyez. Hop. Voilà. Vous pouvez, donc, le maintenir ici. Et donc, vous avez la possibilité de mettre, voilà, un bonhomme de chaque côté. Pour mon cas, je préfère cette petite config. Nous avons, donc, notre astronaute, voilà, en train de se reposer, de regarder, sans doute, un programme à la télé ou discuter avec quelqu'un. Et donc, nous avons, voilà, le petit robot qui vient lui apporter son petit café. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà où. Voilà. Ça, c'est un espace que je trouve vraiment très sympa et intelligemment réalisé. On referme, donc, voilà, ce second cockpit. On s'aperçoit qu'on a également, sur les côtés, voilà, des petits casiers qui viennent s'ouvrir avec, voilà, ces petites pièces-là qui font office soit de laser ou... soit, voilà, deux lampes, tout simplement. Voilà, donc, petit casier extérieur. Hop. On range tout ça à l'intérieur. Tac, tac, tac. Voilà. Et puis, donc, nous avons également, donc, la même chose de l'autre côté. Sauf que cette fois-ci, nous avons, voilà, tac, nous avons, donc, le backpack. Tac, voilà, à oxygène, cette fois-ci, donc, de couleur noire, voilà, pour les interventions extérieures. Hop. Tac. Voilà. Cette partie-là que je trouve vraiment très, très bien réalisée, c'est vraiment des pièces de Lego, c'est pas, c'est pas, c'est pas imprimé, comme ça peut être le cas ici, donc, pour le... 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 comment, la référence du vaisseau. Donc, ça, c'est vraiment une partie que j'apprécie énormément également. Et nous pouvons passer à présent, donc, à la dernière partie, la partie arrière, donc, qui sert de hangar pour notre mini véhicule. Alors, pour cela, vous allez venir déclipser. Hop. Tiens, donc, c'est parti, là. Voilà, donc, j'ai augmenté un petit peu l'éclairage pour qu'on puisse voir du mieux possible, donc, l'arrière, voilà. Vous divisez ce compartiment en deux. Et vous avez des petits... des petits ergots, ici, qui viennent se clipser, là et là, de façon à bien maintenir ces parties fermées. On peut se rendre compte que, là encore, donc, nous avons à l'intérieur d'autres accessoires, tels le fameux Talkie Walkie, ou la fameuse, voilà, clé à molette, juste ici. Voilà, les objets tradis. Et donc, nous avons, voilà, la petite buggy qui se trouve là. Voilà, avant d'aller plus loin, je voulais juste vous montrer, donc, un autre petit gimmick. Vous voyez, vous avez cette partie-là, donc, souvenez-vous, juste derrière, ces petites pièces jaunes translucides, nous avons, donc, l'espace de vie. Eh bien, donc, vous avez cette porte-là, voilà, qui sert de sas, et qui vient tout simplement, voilà, coulisser ici, de façon à pouvoir faire rentrer vos personnages, donc, à l'intérieur de l'espace de vie et du vaisseau par la même occasion. Voilà. Donc, on imagine qu'il y a le système de décompression qui se trouve, donc, là où est stocké le véhicule. Donc, voilà, ça, c'est vraiment génial. Je kiffe. J'aurais été mou, mais, pralala, mais j'aurais passé des heures à jouer à ça. Enfin, vraiment, c'est excellent, quoi. Et puis, donc, nous avons, voilà, pour sortir le véhicule, alors, sachez que vous pouvez, également, si vous le souhaitez, voilà, stocker le véhicule directement, donc, avec son personnage à l'intérieur. Ça n'empêchera pas, donc, les parties du vaisseau de fermer. Voilà, ça, c'est un bon point également. Donc, nous avons, voilà, pour la partie inférieure, le gimmick ultime. Regardez-moi comment c'est vraiment bien pensé et bien réalisé. Vous abaissez cette partie-là, comme ceci. Vous tirez sur la plaque lisse noire, juste là, comme ceci, et arrivez à la fin. Donc, vous avez un frein et vous n'avez plus qu'à lâcher. Et donc, on se retrouve avec, voilà, avec la rampe de descente pour éjecter le véhicule. Alors là, on le voit comme ça. Je vais vous le montrer, donc, hop, de profil. Voilà, donc, de profil. Comme ça, vous aurez vraiment une meilleure idée de ce que ça donne en termes de rendu. Donc, vous appuyez sur cette partie-là, vous la déloquez, vous tirez, donc, sur la rampe, voilà, qui coulisse. Et à la fin, hop, vous lâchez et elle s'abaisse automatiquement. Et, oh, magie, hop là, notre petit véhicule, voilà, roulant, notre petit véhicule d'exploration, voilà, est éjecté automatiquement. Là encore, vous voyez, ce genre de choses-là, voilà, j'aurais été gamin, mais voilà, rien qu'avec ce set-là, vous voyez. À des heures de jeu en perspective, donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une tuerie absolue. Voilà, donc, on remet le petit véhicule. Et on peut également, donc, remettre la rampe, voilà, tout en ayant loqué et bloqué le véhicule. À partir de là, voilà, vous voyez, ça fonctionne aussi comme ça. Hop, on remonte. On reloque le premier côté. Et le deuxième rabat. Et le voici, le voilà, notre galaxie explorer, prêt à faire des voyages intergalactiques à la recherche de nouvelles planètes. Ah, mon Dieu, que c'est beau ! Et pour finir, donc, petit comparatif et en même temps, photo de famille, voilà, petit comparatif d'échelle et photo de famille par rapport, donc, à un set original. Voilà, donc, ce petit vaisseau, le 68-90, donc, sorti en 1982, quelques années après, on commençait à avoir d'autres types de pièces translucides, comme du bleu. Voilà, des petits ajouts de blanc. Et regardez-moi à l'échelle, ce vaisseau qui est déjà, quand même, assez consistant à la base, se retrouve soudainement tout rikiki à côté de notre galaxie explorer. Voilà. Ah, c'est magnifique ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime hommage, donc, à notre Galaxy Explorer 10497, voilà, en hommage, donc, au modèle original référence 487, 497, pardon, sorti en 1979. Que dire ? Je n'ai pas pu avoir l'original de l'époque et je ne désespère pas, peut-être qu'un jour, voilà, j'en ferai à l'acquisition, seulement, voilà, le set coûte extrêmement cher aujourd'hui, complet, avec les plaques lunaires et tout le tralala. Je ne désespère pas, peut-être qu'un peu, un jour, je l'aurai, mais, en tout cas, celui-ci, vraiment magnifique. On a quelque chose d'à la fois moderne et qui respecte le design original, ça, c'est vraiment bien. Donc, voilà, une belle évolution, une belle amélioration. Sachez, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez y ajouter encore un kit LED si vous voulez vous faire plaisir avec tout un tas de lumière. Il y a du gimmick, hein, les compartiments sont vraiment ingénieux et astucieusement arrangés. Voilà, vraiment un bel hommage, je ne peux pas dire autre chose. Je retrouve vraiment les sensations quand j'ai monté cette pièce, donc, j'ai retrouvé toutes mes sensations d'enfance et ça, vraiment, c'est pas rien. J'espère que, voilà, ce petit voyage à la fois en 70, en 78, en 79, pardon, et aujourd'hui, donc, voilà, vous aura permis de vous remémorer de bons souvenirs. Vraiment, le Lego, c'est, voilà, c'était l'un de mes jouets préférés avec les robots et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, voilà, il y a tous ces sentiments, toute cette nostalgie, tous ces souvenirs qui remontent à la surface. Donc, voilà, ce kit que je ne peux que vous conseiller. Alors, je l'ai trouvé sur Vinted au prix de 85 euros, frais de port inclus. Voilà, il y en a quelques-uns qui tournent encore en ce moment. Vous pouvez le trouver également en ce moment en promo sur le site Lego. Donc, il est en promo à 99 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, bref, voilà. Bonne idée, cadeau pour un anniversaire, pour Noël. Pour moi, là, c'était Noël avant l'heure. C'est Noël. Donc, voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce voyage, cette vidéo. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de ce magnifique véhicule. D'avance, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir et sont sources de motivation pour essayer toujours de vous faire de belles vidéos. Et puis, voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On est déjà à 20 minutes passées. Donc, voilà, c'est largement suffisant. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous, donc, fin de semaine, probablement pour une petite revue. Les nouveautés, nouvelles du papy avec quelques petites choses vraiment très sympas. Vous allez voir, il y en aura pour tous les goûts. Les fans de Transformers, de Gundam et autres. Mais chut, je n'en dis pas plus. Donc, rendez-vous normalement vendredi. D'ici là, très bonne semaine. Plein de courage. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire. Dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye, tchouuuuusss ! Hé, entendez les copains ! Entends-les ! Ben, qu'est-ce que tu fais, mille, mille, moi ? Ben, ça se voit, non ? Je m'en casse. Mais pour tuer ! J'en ai trop marre de ce monde anxiogène et stressant. Et puis, t'es pas toujours très gentil. Alors, moi, si je m'envoie découvrir d'un nouvel planète... Allez, tchouus, gros naze ! Oh, ben, merde-le ! Allez, les copains, c'est Darty, mon kiki ! Et bien, si je m'attendais à ça... Je m'attendais à l'éternité pour ça ! C'est fini, Prime ! Je m'attendais à l'éternité pour ça ! – Sous-titrage FR 2021